Musique 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 Salam alaikum La germination du grain de pollen Donc un stigmat pour l'appel la germination Donc donc on aura une germination du grain de pollen donc le stigmat est une structure souvent sur une surface papilleuse et il ya un stigmat il y a ce c'est la partie supérieure de la piste l'organe ou le producteur femelle c'est juste ici c'est la partie faimelle c'est la partie femelle c'est la partie femelle c'est la partie c'est la partie c'est la partie il forme la surface du stigmate donc le stigmate a une structure souvent à surface papilleuse papilleuse c'est la partie de la partie dans la partie c'est la partie est la partie donc la première papille troisième papille le stigmate c'est souvent à une surface papilleuse et c'est la réception des grains de pollen donc c'est un stigmate c'est un stigmate ou c'est un grain de pollen alors c'est un grain de pollen qui est attaché à une structure sous forme de tube donc c'est mieux sous forme de tube c'est un tube pollinique donc c'est un grain de pollen c'est un tube pollinique donc là il y a une observation au niveau microscopique au niveau des grains de pollen si on fait une observation microscopique au niveau des grains de pollen on aura cette observation donc c'est un tube c'est un tube pollinique après le grain de pollen est associé à ce qui représente le tube pollinique donc à partir des grains de pollen il se forme un tube pollinique donc le tube pollinique s'allonge il y a une étoile il y aura des étoiles donc il y aura un allongement donc il s'allonge donc il y a une étoile il y a une étoile microscopique au niveau des stigmates maintenant il y a une observation microscopique au niveau des pistils donc c'est ce qui s'appelle stigmates il y a une partie du stigmates il y a un style il y a un style alors ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle 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 que les grains de pollen comme ils sont représentés ici les grains de pollen comme on le voit Il forme un tube polen qui s'allonge à l'intérieur du stile. Donc, c'est la germination. Donc, il y a un grain de polen qui est venu à travers le stile. Donc, le grain de polen forme un tube polenique qui s'allonge tout au long du stile et permet la germination du grain de polen. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, le stigmate est une structure souvent à une surface papilleuse. Papilleuse est un stigmate qui est spécialisé à la réception des grains de polen. Ce sont des grains de polen qui sont transportés par des agents pollinisateurs. Les agents pollinisateurs participent à la pollinisation. La pollinisation est le transport des grains de polen vers le stigmate. Donc, ce sont les agents pollinisateurs sans les insectes. C'est-à-dire qu'il y a un grain de polen qui s'allonge les grains de polen vers le stigmate. C'est-à-dire qu'il y a un tube polenique dans le stigmate. C'est-à-dire qu'il y a un tube de polen. C'est-à-dire qu'il y a un tube de polen. C'est-à-dire qu'il y a des agents pollinisateurs qui sont capables de transporter les grains de polen. Comme les insectes, les oiseaux, les mammifères. C'est-à-dire qu'ils transportent les grains de polen ou qui permettent la pollinisation. Donc, la question qui se pose ici, puisqu'on a parlé de la germination des grains de polen, la question est-à-dire quelles sont les conditions et les étapes ? C'est-à-dire qu'il y a des conditions de la germination des grains de polen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Nous allons répondre tout au long de cette vidéo. Donc, on a ici un petit exercice pour étudier certains aspects liés à la germination des grains de polen et celles des grains. On propose les données suivantes. Document 3, page 148. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étincelles. Dans un milieu de culture, dans un milieu de culture convenable, c'est-à-dire qu'il y a des étincelles pour étudier les grains de polen, c'est-à-dire la germination des grains de polen. On introduit une tranche de stigmate d'une espèce végétale. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles pour étudier les grains de polen. Le document 1 montre le résultat obtenu. Donc, on a fait la première expérience où il y a des grains de polen. C'est-à-dire qu'il y a des grains de polen. Il y a une absence de quoi ? L'absence de l'ovule ou bien du style. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'organe reproducteur femelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la fleur. Il y a une absence, mais qu'il y a une présence. Donc, la différence entre l'expérience 1 et l'expérience 2. Il y a une absence de l'ovule. Il y a une absence de l'ovule. Il y a une présence de l'ovule. Il y a une présence de l'ovule. Dans la culture, il y a des résultats après deux jours. Il y a des résultats après deux jours. Donc, on va faire la comparaison entre le résultat final et le début de l'expérience. Donc, on va analyser les deux expériences. Donc, la première étape est analyser. Puis, on va expliquer. Donc, premièrement analyser puis expliquer. Donc, pour l'analyse, on va faire la comparaison entre le début du résultat, le début du résultat, le début de l'expérience à T0 et puis après deux jours de l'expérience. Donc, on remarque. Donc, on remarque qu'il y a des grains de pollen. Il y a aussi des grains de pollen, mais en présence des tubes polliniques. Donc, on va dire qu'en présence d'un milieu nutritif, Donc, les grains de pollen vont quoi ? Vont germer. Donc, après deux jours. Il y a des grains de pollen. 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 Il y a des grains de pollen qui sont dans les tubes polliniques qu'on a déjà vu précédemment. Donc, on fait la première expérience. La deuxième expérience où on a présence d'une partie de l'ovule ou bien une partie de pistil. On remarque qu'on a ici. Il y a des grains de pollen. Il y a des grains de pollen. Mais... Il y a une différence. La différence, il y a une quoi ? Il y a de la présence d'une partie de l'êche, présence d'une partie de tubes polliniques. Alors, pour la deuxième expérience, on a germination. On a la germination des grains de pollen. Mais on a la comparaison entre les deux expériences, entre les deux résultats où on a l'absence de l'ovule et la présence de l'ovule. On remarque que les tubes polliniques sont disposés de façon aléatoire. Les tubes polliniques s'allongent en direction vers l'ovule. Comme conclusion, comme analyse finale, on constate à la fin de l'expérience que les grains de pollen sous-poudrés sur la substance nutritive. Germes forment le tube pollinique en émettant des tubes polliniques. Tout orienté vers la tranche. Deuxième expérience, la boîte B est orienté vers le stigmate ou bien vers l'ovule. Alors qu'on a l'absence, il y a une expérience 1. Alors qu'on a l'absence, il y a une expérience 1. Mais il y a une expérience 1. Mais il y a une expérience 1. On remarque que dans ce dernier, l'orientation, il y a toujours des tubes polliniques. Il y a un tube pollinique, l'orientation, qui est d'ailleurs, il y a une expérience aléatoire. Il y a une expérience 1. Donc on dit que l'orientation des tubes polliniques est aléatoire. Ok, très bien. Donc on a fait l'analyse. Il y a une sorte de comparaison entre les deux résultats des boîtes de pétri ou bien de la culture numéro 1 et numéro 2. En absence et en présence. Donc comment expliquer ces résultats ? C'est-à-dire que les tubes polliniques sont disposés de façon aléatoire. Alors qu'ils sont orientés vers l'ovule. Donc on peut dire que le stigmate ou bien l'ovule. Le stigmate ou l'ovule libère. C'est-à-dire que la partie, la partie, la partie, la partie, la Facebookuelle qui plaît, qui est-à-dire qu'elle demande la substance quimique. C'est-à-dire qu'elle conduit sur l'organe de pétriol. femelles vers l'organe reproducteur mâle, vers les grains de pollen, et polarise on a l'absence de l'ovule, donc l'absence des ovules disposés sur le milieu de culture donc on n'aura pas une orientation bien précise des tubes poliniques ce phénomène, ce phénomène est appelé chimiotropisme donc chimiotropisme, ce phénomène est appelé le phénomène qui nous appelait en anglais la chimie, c'est qui nous appelait chimiotropisme, c'est un attractif c'est un attractif qui nous appelait chimiotropisme, et la chimiotropisme qui nous appelait orienté vers les ovules. Donc, il y a une présence de chimiotropisme, une présence de chimiotropisme, une présence de chimiotropisme. Maintenant, on va parler des étapes de la germination du grain de pollen. Donc, pour les étapes de la germination du grain de pollen, on va faire la comparaison entre les deux schémas. Il y a deux schémas. Il y a un schéma qui s'appelle la germination du grain de pollen sur le stigmate. Donc, après la pollinisation. Comme je l'ai remarqué, il y a deux couleurs. Il y a un arbre et un arbre. Donc, le point, le arbre, on peut dire qu'il y a un arbre. Donc, les deux points représentent deux cellules. Il y a deux cellules. Alors, on peut dire qu'il y a une cellule générative. Maintenant, il y a un arbre. Il y a un arbre qui s'appelle la cellule générative. Il y a une cellule générative. Il y a un arbre qui s'appelle la cellule générative. C'est la chaleur qui est vegetative et c'est la chaleur qui est generative. Alors, pourquoi est-ce que vous l'avez dit vegetative ou pourquoi est-ce que vous l'avez dit dans le chaleur ? Maintenant, il est le chaleur qui est generative. Donc ça, on va expliquer par la suite. Donc la première étape, vous avez que nous avons la méthode gamétogène. Donc, méthode gamétogène. Premièrement, on va l'aider à la méthode. Nehens les méthodes. méthode qui est n'est-ce que quelqu'un de se tiement, 線 pour primeira et la deuxième мелore Il y a deux 1999 alors j'ai Дonав sa qui est dans la 1e ou 2 alli cm. Donc, on a deux mes chaleurs. J'ai deux mes chaleurs, celle-ci ou celle-ci. Les chaleurs qui appelent même une course de course gamét amal à un et deux. Il y a deux ? Pourquoi jednak nous vouolinez ? Donc, ils sont formés à partir de cette cellule qui s'appelle générative. Donc, la cellule générative, cette cellule, il va subir une division et cette division qui s'appelle métos parce qu'il y a une cellule, il y a deux cellules. Il y a une cellule qui est N, qui est N, qui est Aplouide, qui est Aplouide. Donc, ce sont des parties qui sont très importantes pour la compréhension de la suite de la germination et de la fécondation. Qu'on va expliquer par la suite. Donc, je continue. Donc, il y a une cellule qui est en train de dire qu'il y a une cellule qui est en train d'avoir une division. Donc, c'est une cellule générative qui va former les deux gamètes, gamètes 1 et gamètes 2. bien, c'est bon. C'est mètoz, il est mètoz. C'est mètoz, c'est mètoz. Alors, c'est mètoz, c'est gammète. Gammète, c'est réglé, c'est gammetogène. Gammène, c'est c'est l'écouïd. Qu'est-ce que c'est ? C'est mètoz qui a donné? C'est mètoz que c'est mètoz gammetogène. Bien, très bien. Donc, c'est une première cérule grève. C'est con la première cérule, par exemple. C'est con la première cérule. C'est la cellule qui est végétative La cellule végétative, comme je l'ai l'impression ici, nous avons la cellule qui est grande, nous avons le grain de pollen d'air, coraoui Alors je l'ai l'impression qu'il y a une partie C'est ce qui représente le tube polinique C'est ce qui représente le tube polinique C'est ce qui représente l'étape qui est arrivé au niveau C'est-à-dire que le tube polinique, c'est un stigmate Le tube polinique, c'est un stigmate Le tube polinique, c'est un stigmate Le tube polinique, c'est un bricé Le tube저 nous neDIllons Le tube de la cellule Thierry, c'est un trice il va s'allonger, il va former le tube polinique donc on va les voir à travers une observation microscopique de la germination de grains de pollen donc on a ici le grain de pollen donc on a ici le grain de pollen c'est en continu donc on va voir qu'il s'allonge et lorsqu'il s'allonge il va former le mouvement donc c'est une cellule végétative et la cellule végétative va germes ok donc on va voir l'allongement du tube polinique c'est une cellule végétative il va grandir il va se nourrir et il va s'allonge pour former le tube polinique très bien donc comme on a déjà dit il y a bien à la première cellule c'est la cellule végétative végétative c'est la cellule végétative c'est la cellule végétative c'est la cellule végétative c'est la cellule cellule est générative, il va subir une division. La cellule générative se divise et forme les deux gamètes, les deux gamètes, les gamètes 1 et gamètes 2. Les deux gamètes ont et donnent deux antérosoïdes ou bien gamètes mal. Donc, je n'ai pas l'antérosoïde, l'antérosoïde, on met les gamètes mal. Donc, les gamètes mal, il y a un antérosoïde, il y a un gamètes mal. Le masage, nous devons utiliser la cuestión, les gamètes mal, les gamètes mal, ou la gamètes mal. La gamètes mal est possible par l'antérosoïde. Donc, l'hyaOn met est dove il y a un antérosoïd. donc ça signifie qu'on est en présence de quoi il signifie qu'on est en présence de la même cellule de la même cellule qui est à pluie donc la gamète mal c'est la même chose que antérosoïde donc il se nomme de la même façon ok très bien après il s'allonge il y a un noyau de cellules végétatives les deux gamètes mal ou bien les deux mais d'a un noyau de l'antérosoïde ok très bien antérosoïde 1 et antérosoïde 2 gamètes 1 et gamètes 2 gamètes mal 1 et gamètes mal 2 très bien après alors kimme gne hneya kimme gne hneya en a jadkun idna ce qu'on appelle la pollinisation yagni enna les grains de pollen seront sont transportés à partir eeeh min les vitamines minhneya vers quoi vers le stil ou bien vers le pistil donc aïe dit qu'il s'ammi haach naïya qu'il s'ammi heda traje heda qu'il s'ammi polinization après polinization kimme gne hneya ajkoun idna hneya ajkoun idna germination yagni et les grains de pollen vont germer et former le tube polinique enna les agents diel les enna les agents de enna et na les agents de la pollinisation les agents les agents de la pollinisation sont multiples il peut être ennaïa soit les insectes soit le l'eau soit le vent donc après pollinisation on assiste à une germination de la graine de pollen donc naïa les grains de pollen vont germer les gains de pollen vont germer il n'a que connaît la formation de quoi formation de la 2 du tube poli polinique donc après ils vont s'allonger tout au long de quoi tout au long de ce qu'on appelle ennaïa le stil donc pour orive ver var Vadhi var lobule. donc ee jeot somali Here le stigmat. ghedi bada hn hai yahad ak li tueb 94 aktual ke chantทicherung Le style traduishail は adha Ess 때�和 fan gheadi refer liegt adjetation liach fel atttiga on liàn hadha ki tsemma low VVv hada ki tsemma low ؟ hada ki tsemma low VVv On a plusieurs carpelles C'est le carpelle de l'autre 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 Donc on a deux carpelles Carpelle 1 et carpelle 2 Et on a ovule 1 et ovule 2 Des ovules L'outil polinique va s'allonger pour arriver vers l'ovule Et on a aussi On a l'air Et on a l'air Et on a l'air Il va s'allonger pour arriver à sa destination vers l'ovule On a l'air On a l'air Donc on a l'air On a l'air On a l'air L'orientation Et on a l'air L'orientation On a l'air Chimiotropisme On a l'air Vers quoi ? Vers l'ovule Ce qu'on appelle Une fécondation Ok ? Donc je continue Très bien Très bien Donc la première étape C'est la formation Deux tubes poliniques Deuxième étape C'est la formation Des deux antérozoïdes Ou bien des deux gamètes Mal 1 et gamètes mal 2 Après on aura Quoi ? On aura Le tube polinique Progrès Jusqu'à Jusqu'à La cavité ovarienne La cavité ovarienne Ce qu'on appelle . Ce qu'on appelle Le tube polinique Donc le role Deux solut C'est Former le tube polinique Ménèh jusqu'à ce qu'on peut passer à l'honneur. Donc, il y a une fois, il va se dégénérer ou bien, il va se résorber. Donc, la résorption de noyaux végétatifs et les deux ans d'érozouïdes ce sont les deux ans d'érozouïdes ce sont les deux gammes qui vont être livrées et qui vont être livrées et qui vont être livrées et qui vont trouver des mécanismes qu'on ne sait pas L'ovule est constitué de quoi ? Il est constitué de... Il est constitué des membranes L'ovule est constitué d'une micro-piles En ce sens, il faut conserver l'événement Il n'est pas possible Sept cellules, sept cellules, la première cellule, la deuxième cellule, la troisième cellule, la quatrième cellule, la cinquième cellule, la sixième et la septième. Voilà, et nous avons sept cellules ici qui forment le sac, ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Donc nous avons le sac embryonnaire où il se déroule la fécondation. Donc nous avons ici qui seront livrés au sac embryonnaire à travers les deux micro-piles. Donc, lorsqu'il y a un topo à l'échelle, il y a un topo à l'échelle, le micro-pile, il va s'introduire, il va y avoir le sac embryonnaire. il ne s'est pas encore donc ce n'est pas encore donc je vais me voir ce sont deux les deux les deux les deux les deux les deux on va revenir on va revenir ici ok donc je vais vous faire quand on a on a une polynisation après on a une germination donc la polyn va transporter à un anterozoïde ces anterozoïdes l'eau verte il y a une nouvelle C'est l'ovule au niveau du sac embryonnaire C'est l'ovule qui est dans l'ovule Les deux cellules enterozoïdes vont être livrées Ce sont les deux cellules Ce sont les deux cellules qui s'appellent des synergides Synergides, c'est une des cellules qui s'appellent les deux gammes Après, on va voir la gamme L'emolina qu'un cellule Saint L'emolina, cette gamme, la gamme L'emolina de l'emolina L'emolina qu'elle ne ritira pas La gamme va emostat L'emolina qu'elle ne ritira pas Il n'est plus de cellules Il n'y a une image entre ces cellules L'emolina qu'on accepte temporairement les deux antérozoïdes qui se sont mis en mesure ce qui se sont mis en mesure ces deux antérozoïdes après ils vont livrer donc ils vont dire ces deux antérozoïdes quand ils vont dire ce qui s'appelle c'est la gamme de femelle ce qui s'appelle la gamme de femelle c'est la gamme de femelle donc je vais vous dire que nous allons relé au revoir on n'aura on n'aura une fécondation on n'aura une fécondation une fécondation aurelé c'est-à-dire fusion j'ai une image fission entre la gamme et la gamme mâle contre la gamme fommelle qui s'appelle la gamme fommelle un cosphère donc a yest-ce qui s'appelle n plus n ça fait 2N mais aussi une fusion de deux noyaux une nouvelle 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 c'est le nouyau de sac embryonnaire C'est l'un des sacs embryonaires qui vont aussi fusioner C'est ce que c'est ? C'est la gamme de 2ème C'est la gamme de 2ème C'est la gamme de 1 et 2 C'est la gamme de 1 et la gamme de 2 C'est la gamme de 1 et la gamme de 1 Et donc on va obtenir 2 oeuf 2 oeuf 2 oeuf 2 oeuf 2 oeuf 1 oeuf 2 oeuf 1 oeuf 2 oeuf De la gamme de 1 oeuf 2 oeuf 1 oeuf Donc, ici, on va voir la fécondation. Alors, la fécondation, comme on a dit, c'est une germination. Lorsqu'il va arriver, ce qui s'est arrivé à la fécondation. Donc, on a dit la fécondation. Ici, il s'est arrivé à l'ovule. Il s'est arrivé à la fécondation. Il s'est arrivé à l'ovule. Il s'est arrivé à l'ovule. Le noyau vegetatif. Il s'est arrivé à l'ovule. Il merveille. Il s'est arrivé à l'ovule qui mène tout ou qui consequence. Et il s'est arrivé à l'ovule. Il s'est passé en paradoxe. C'était au norme des femmes qui a été passé. Il s'est passé en varageング. C'est również derrière la colonie. Il s'y Ghost Giant. Il s'est formé en aromax tecnique pendant deux anos. Trois crazies. ou là où il y a un niveau d'un niveau d'un niveau d'un synergiste c'est-à-dire qu'il va accepter temporairement les deux enterozoïdes ou bien les deux gamètes mal. Après on va passer à l'hénaïa et on va passer à l'hénaïa deuxième étape comme vous l'avez dit les deux enterozoïdes l'abord c'est l'hénaïa une autre enterozoïde l'hénaïa formation de deux deux oeufs l'abord c'est l'accessoire c'est l'accessoire c'est l'accessoire c'est l'accessoire l'oeuf principal deux oeufs donc il y a deux oeufs l'un un il y a trois oeufs il y a trois oeufs l'un il y a une fusion des deux gamètes gamètes la gamètes la gamètes il y a deux n donc n plus n il va former zégot ou bien zégot ou bien l'oeuf principal donc l'un des deux n va féconder l'osphère donc là il y a deux oeufs l'osphère donc on va obtenir une oeuf principal deux n qu'on appelle zégot on a un oeuf accessoire et la deuxième fusion c'est l'un qui a un noyau qu'on appelle le noyau du sac embryonnaire ou le noyau de la cellule centrale il y a un plus n et la deuxième fusion est-ce que n a un oeuf a un oeuf à partir de l'entérozoïde donc on aura deux fécondations on a une image ici donc deux fécondations et ce qui est double fécondation double fécondation c'est à dire on a deux fécondations formation d'un oeuf accessoire et formation de zégot ou bien oeuf principal voilà donc c'est ce qu'il y a nous avons l'étape sur les étapes de la germination aussi on a parlé des étapes de la fécondation donc après on va étudier le devenir des deux oeufs donc ça on va le voir plus tard inshallah il a laissé ici la vidéo sache des j'aime ou abonnez la chaîne pour les autres vidéos inshallah alors je vous laisse et continuez ainsi inshallah on en a un coup on en a un coup laissé 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 Sous-titrage ST' 501